Donc bienvenue à tous pour ce live sur le MOOC Ville Intelligente. Donc on a réuni aujourd'hui tous les chercheurs qui interviennent dans le cours. Ils sont là pour répondre à vos questions et puis se présenter. En guise d'introduction, ils vont revenir sur l'origine du cours et ce qui les a poussés à le concevoir. Ensuite, on fera un bilan des activités qui ont été menées jusque là, donc pendant les trois premières semaines du cours. Hervé et Nathalie nous feront ensuite une intervention sur le routage géographique et les technologies radio. Ce sont des notions effectivement sur lesquelles un des participants a souhaité un petit peu plus d'explications, donc ils vont revenir dessus. Et puis ensuite, on répondra à vos questions que vous aurez pu poser pendant ce live. Donc si vous avez des questions sur la page YouTube de diffusion du direct, il y a un chat. Donc voilà, connectez-vous et posez-nous vos questions via ce chat. Tout d'abord, on va faire un rapide tour de table pour que vous puissiez identifier les intervenants qui sont présents ce soir et qui sont connectés depuis les quatre coins de la France et même depuis les États-Unis. Et je crois même que nous avons quelqu'un à Montréal aujourd'hui. Donc voilà, je les laisse se présenter. Valérie, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Bonjour Valérie, directrice de recherche INRIA basée à Berkeley et donc qui s'intéresse aux villes intelligentes et plus spécifiquement à l'application des solutions issues des systèmes distribués et mobiles. J'ai oublié. Hervé ? Oui, bonjour Hervé, donc chargé de recherche INRIA. Je suis basé à Lyon. Je m'intéresse surtout aux réseaux radio, à leur déploiement et à leurs utilisations dans les villes intelligentes, notamment les réseaux de capteurs et les réseaux cellulaires. Tu vas ? Animesh ? Bonjour, Animesh, cherche INRIA maintenant en disponibilité chez un startup My Karma en Los Angeles. Aujourd'hui à Montréal, chez notre client ici. Je fais ma recherche plutôt sur le domaine des systèmes distribués et des systèmes mobiles, entre autres les sectorités et crowdsourcing. Ok, alors on a un petit problème de son, Animesh. Mais bon, on a compris. Enfin, moi en tout cas, j'ai compris. Christine. Bonsoir, Christine Morin, donc directrice de recherche chez INRIA dans un centre de recherche situé à Rennes. Donc, avec mon équipe, Myriaz, nous nous intéressons à la conception et réalisation de systèmes distribués autonomes et nous nous intéressons plus particulièrement au cloud. Nicolas, c'est à toi. Bonjour, donc, moi je suis Cola. Je travaille, je suis chargé de recherche INRIA au centre de Saclay, en banlieue Paris. Et je travaille plus spécifiquement sur la gestion de données et le respect de la vie privée. Ok, merci. Et pour finir, Nathalie qui nous a rejoint. Bonjour, donc Nathalie. Moi, je suis directrice de recherche INRIA basée à Lille et mon équipe qui s'appelle FON. On travaille sur tout ce qui est réseaux sans flux, lubiquitaires, mobiles, pour des objets contraints, donc comme les réseaux de capteurs. Et l'un des types d'applications qu'on regarde, c'est justement les villes intelligentes. Ok, merci. Donc, voilà, je crois que tout le monde s'est présenté. Alors, dans les coulisses, on a aussi Aurélie qui est tout comme moi, puisque d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Donc, Aurélie qui est ingénieure pédagogique et que vous avez pu voir intervenir aussi sur le forum, puisqu'on vous accompagne pendant ce MOOC. Et moi, je suis Christelle, donc voilà, et je suis ingénieure pédagogique. Et je suis là pour répondre à vos questions, plus sur la logistique du cours, dès que ça devient un peu trop technique et que ça concerne les contenus. Voilà, c'est plus nos chercheurs qui répondent à vos questions. Donc, maintenant, je vais laisser Valérie vous expliquer, revenir sur... Valérie va revenir sur les origines de ce cours et voilà ce qu'il y a derrière ce projet. Donc, oui, alors, le cours, en fait, il vient de... Il est issu d'une initiative à l'INRIA qui s'appelle CityLab. Et donc, CityLab, comme son nom peut l'indiquer, a consisté à faire un laboratoire virtuel autour de la ville intelligente connectée numérique de par l'importance des sciences et technologies du numérique pour le sujet. Et comme c'est le sujet, enfin, c'est le domaine de recherche de l'INRIA, c'était assez naturel de faire une initiative. Et donc, on s'est regroupés différents chercheurs de l'Institut et vous en avez une belle palette autour de cette discussion et pour le MOOC. On s'est retrouvés tous ensemble pour développer des solutions pour la ville connectée et intelligente, du réseau jusqu'aux nouvelles applications. Et donc, à partir de là, comme on est tous issus de domaines assez différents et variés, parfois, on est tous très spécialistes de nos domaines et donc, c'est un peu difficile de se comprendre et d'échanger. Et donc, on a trouvé que c'était une bonne idée de faire un MOOC pour partager ce qu'on savait et ce qu'on connaissait et aussi pour apprendre à se connaître, en fait. Donc, c'est aussi une façon pour nous d'apprendre. J'espère que vous apprenez quelque chose. Mais c'est aussi une façon pour nous d'apprendre sur ce que font les collègues et de mieux comprendre comment on peut intégrer notre recherche vers la ville intelligente. Donc, voilà comment on est arrivés à ce cours. Je ne sais pas si Nathalie veut compléter parce qu'on a été toutes les deux à travailler, à mettre en place le MOOC avec aussi Christelle et Aurélie. Nathalie, si tu veux compléter ? Oui, je n'ai pas grand-chose à compléter. Je pense que là, c'est la deuxième session du MOOC. Donc, on a fait d'abord une première session l'année dernière sur la base de ce que Valérie a dit suite au projet qu'on avait monté dans lequel on s'était rassemblés sur chacun mettre en commun nos thématiques dans le même but. Et suite au premier cours de la première session du MOOC l'année dernière, on a essayé de s'améliorer un peu pour cette deuxième session. Donc, comme l'a dit Valérie, j'espère que vous apprenez quelque chose. Ok, merci. Ensuite, si vous voulez revenir justement sur les activités que vous avez proposées pour que nos participants apprennent des choses, notamment sur, Valérie, sur les activités que vous avez proposées dans les semaines 1 et 3 du MOOC, voilà, si tu veux faire un bilan et puis expliquer où on en est et la suite. Attends, je ne suis pas en mieux, c'est bon. Donc oui, l'idée de l'activité 1 est couplée avec l'activité 3 parce que le MOOC est sur la participation citoyenne. Il me semblait aussi intéressant d'avoir justement la participation, en tout cas de vous participants sur des idées, de nouveaux services pour la ville, enfin, pouvoir échanger sur ces idées, ces nouvelles idées. Donc, l'activité 1, c'est plutôt bien, enfin, c'est assez super parce que vous avez globalement proposé des services intéressants pour certains qu'on retrouve déjà, enfin, on retrouve un état de l'art qui existe sur ces sujets, mais pour d'autres, pas forcément. Ou en tout cas, si les services peuvent avoir été présentés par ailleurs en tant qu'idées, etc., vous les avez bien formulés, donc c'est super. Alors, l'activité 3, ça semble un peu plus compliqué. Donc, en partie, je pense que c'est lié aux outils que l'on met à votre disposition pour pouvoir échanger puisque l'activité 3, c'est donc suite à vos différentes solutions sur l'activité de la semaine 1. On a proposé un vote la semaine dernière. Donc, en tout cas, c'était pour ceux qui étaient déjà engagés dans le MOOC la semaine dernière parce que c'est vrai que les gens participent au gré du temps. Donc, on a proposé ce vote et donc, on est arrivé à sélectionner ce service. Enfin, vous avez sélectionné ce service majoritairement sur la mobilité, incluant, enfin, prendre en compte les personnes en situation de handicap. Et donc, sur la semaine 3, l'activité, c'est pour aussi percevoir votre compréhension de ce qui vous a été présenté, c'est comment vous voyez utiliser ce qui vous a été présenté en semaine 3, mais aussi en semaine 2 et peut-être, éventuellement, même en semaine 1 pour proposer comment on pourrait réaliser un tel service dans la ville. Alors là, il semblerait qu'il y a un problème pour les gens de contribuer. Donc, il y a eu une contribution assez avancée. Donc, il y a une personne qui a pas mal contribué. Et donc, il semblerait, donc ça, j'interprète à partir d'une remarque sur le forum que les personnes peuvent se sentir un peu bridées parce qu'il y a déjà une proposition qui est assez avancée, etc. Et donc, je suis intervenue sur le forum pour dire non, 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 ces propositions sont intéressantes, mais il faut que chacun participe, contribue, aille rajouter des commentaires par rapport à ce qui a déjà été proposé ou même rajouter des nouvelles descriptions. Et après, nous, on ne veut pas polluer les échanges, on veut vous laisser échanger, enfin, laisser contribuer. On viendra après avec certaines remarques, une édition, une intégration de ce que vous aurez pu proposer en gardant un maximum de vos contributions. Donc, c'était un peu l'idée. Je vois que là, sur les derniers jours, alors, c'est peut-être l'intervention dans le forum qui a débloqué des choses parce qu'il y a un peu plus de contributions récentes. Mais continuez, s'il vous plaît, continuez et jusqu'à la fin du MOOC, vous n'avez pas, parce que la semaine 3 est finie, vous n'avez pas à vous dire non, non, il faut qu'on passe maintenant aux activités des semaines suivantes. Il faut continuer à contribuer sur toutes les semaines, semaine 2, etc. Parce que c'est très riche pour nous aussi. On trouve que c'est un outil assez riche d'avoir vos inputs comme ça sur votre ressenti, ce que vous pensez de bien pour la ville intelligente et ce que le numérique peut apporter. Ah, on t'entend. Voilà, j'ai têté longue, je m'arrête, je passe la parole à Nathalie. Alors, moi, juste du coup, pour aller dans ton sens et inciter les gens à continuer à contribuer, je dirais aussi que si jamais ils n'osent pas modifier les contributions existantes parce qu'ils veulent plutôt être dans l'échange ou le débat, qu'ils n'hésitent pas du coup à l'indiquer et à poster des messages dans le forum et à lancer des discussions. Voilà, on n'est pas obligé de se contenter exclusivement du wiki. Si on veut plus poster des commentaires, le forum est là et voilà, il ne faut pas hésiter. Et si vraiment, après, c'est dans une utilisation du point de vue technique que le wiki bloque, c'est pareil, faites vos contributions dans le forum. Nous, après, on se charge d'intégrer tout ça dans le wiki et dans le document de synthèse qui sera constitué à la fin et qui pourra servir de référence. Nathalie ? Oui, donc juste pour revenir sur ce que vient de dire Christelle et Valérie, n'hésitez pas à contribuer même si à la fin du MOOC, après avoir vu toutes les séances, vous repensez à quelque chose de la semaine 1 ou de la semaine 3, allez-y. Comme l'a dit Valérie, ça nous sert pour alimenter nos réflexions et on vous fera un retour après la clôture du MOOC de toute façon. Donc, c'est jamais trop tard, vous pouvez y aller. Donc, moi, je vais prendre la parole plus précisément sur l'activité de la semaine 2 avec Hervé. Donc, pour rappel, on avait pris un peu le sens inverse de ce qu'on vous demandait en semaine 1 ou en semaine 3. En semaine 1 ou en semaine 3, on vous disait allez-y, dites-nous quels nouveaux services vous imaginez. Après, on voit quelles infrastructures on peut mettre derrière. Là, en semaine 2, on avait pris l'inverse, on vous avait donné une application. Pour le coup, c'était les vélos communicants. Donc, on s'était dit on va prendre les vélos libre-service de la ville, on va les équiper et on va pouvoir remonter plein d'informations pour tout plein de services. Donc, on en avait identifié quelques-uns. On avait lissé libre-cours à votre imagination pour d'autres et on vous avait demandé d'avoir un oeil critique sur cette application. Quel était son intérêt ? Est-ce que ça valait le coût de l'équiper et avec quoi l'équiper ? Donc, on a eu pas mal de retours assez consistants, si je puis dire. Donc, on avait l'activité 2 était découpée en deux, en fait. Il y avait une sur plus le type de matériel qu'il faudrait. Donc là, on a eu plusieurs petits échanges très riches sur le type de capteur à intégrer dans le vélo. merci à tous ceux qui ont contribué et comme l'ont dit Valérie et Christelle, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou si vous n'êtes pas d'accord à alimenter la discussion, à faire parler votre point de vue. Nous, derrière, on interviendra pour donner un autre point de vue ou pour arbitrer éventuellement. donc, moi, ce que j'ai retenu et puis je laisserai Hervé compléter, c'est que vous avez beaucoup d'idées, vous avez déjà vu beaucoup de choses qu'on pouvait mettre sur un vélo pour remonter tout un tas d'informations. Vous avez bien identifié la problématique de respect de la vie privée et qu'on ne soit pas capable de remonter à l'usager du vélo juste parce qu'il contribue gentiment à nous donner des infos sur les pistes cyclables. Une personne parmi vous a bien fait remonter que peut-être ça ne vaut vraiment pas le coup d'équiper le vélo de tous ses capteurs. Autant utiliser les téléphones portables. Donc là, ça rejoint un peu d'autres applications qu'on a vues dans d'autres parties du cours. Donc, il y a des pour et des contre, bien sûr, dans les deux cas. Toutes les réponses sont bonnes. Il y a peut-être juste une chose que pour ma part, je n'ai pas beaucoup vu. Donc, si vous avez des idées là-dessus, allez-y. C'est les capteurs qu'on va mettre sur les vélos. Donc, pas dans le cas des téléphones portables, mais vraiment les capteurs. Et bien, comment est-ce qu'on remonte les informations ? J'ai vu que certains avaient parlé d'équiper les pistes cyclables de burn wifi. Donc là, c'est une solution effectivement. ce n'est pas forcément la seule, pas forcément toujours faisable. Donc, n'hésitez pas à alimenter et proposer d'autres choses. Merci. Donc, Hervé, si tu veux compléter. Ah, oui, c'est bon. Oui, qu'est-ce que je peux compléter ? C'est un sujet qui est vachement ouvert parce que pour l'instant, les vélos qui sont disponibles soit, enfin, qui sont utilisés en ville en général ne sont pas extrêmement sophistiqués en termes d'équipement. Et donc, du coup, il y a plein de possibles qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours sur l'utilisation du vélo urbain. Alors, il y a pas mal de choses autour de comment on fait pour essayer de résoudre le problème des vélos qui se font voler ou des vélos en libre-sol qui sont détériorés et perdus. Donc, il y a pas mal de choses autour de la géolocalisation des vélos et notamment sur le fait d'utiliser non pas le GPS parce que c'est très coûteux en énergie, ça coûte cher à l'intégrer aussi, mais d'utiliser des systèmes de communication pour continuer à géolocaliser les vélos et faire une sorte d'alerte quand on repère un vélo qui a été perdu ou volé. Donc, ça va un petit peu dans l'argumentation de dire on va essayer de mettre de la communication dans les vélos. L'autre point qui fait que c'est pas mal étudié, c'est qu'en fait on sait pas par où passent les vélos dans la ville. On sait plutôt bien comment se passe le trafic de voitures dans les rues. On a des petites idées sur des modèles dans la façon dont les gens se déplacent dans la ville quand ils sont piétons, mais par contre les vélos on maîtrise ça assez mal et pourtant il y a des enjeux de construction d'infrastructures qui sont importants, notamment savoir où mettre des piscicles là, où est-ce qu'il faut mettre des équipements et puis des enjeux de savoir quel est l'environnement dans lequel les gens font du vélo et donc dans quel environnement ils sont un peu vulnérables sur leur vélo et puis surtout ils font un effort physique. donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez intéressant qui motive des études de pas mal de gens et ce que vous avez proposé dans les forums est assez passionnant de voir que ça se sort de partout. Et continuez si vous n'avez pas encore contribué. Apportez votre petite pierre à l'édifice. Ensuite, on avait fait un appel dans le forum du cours pour savoir s'il y a des sujets un peu plus spécifiques que vous souhaitiez aborder pendant ce live et on nous a fait remonter qu'une intervention sur des précisions sur le routage géographique et sur les technologies radio serait la bienvenue. Donc, du coup, je propose aux intéressés à Nathalie et Hervé de nous en dire un peu plus sur ces sujets. Et oui, c'est encore moi qui parle. Donc, moi, je vais revenir sur le routage géographique. Donc, déjà, le routage dans un réseau quel qu'il soit consiste à cheminer de l'information d'un point à un autre avec potentiellement des relais et le routage va déterminer la liste des relais. Donc, le routage, c'est un vaste sujet. Il y a vraiment beaucoup de solutions que ce soit un réseau filaire, un réseau fixe, un réseau sans fil, mobile. Et celui qu'on a abordé dans le cours, c'est la famille des routages géographiques car c'est l'un des plus pertinents pour les objets contraints sans fil parce que c'est un protocole qui est sans mémoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas stocker de l'information à chaque construction de route ni sur chaque nœud du réseau ni rajouter de l'information dans le paquet de données qui transitent. Donc, ça n'allonge pas le message, ce qui est très important dans un réseau sans fil où les liens ne sont pas très fiables. Donc, ça, c'est l'avantage des réseaux, des routages géographiques. Et routage géographique, ça s'appelle ainsi parce que ça se base sur des données de positions, donc positions géographiques qui peuvent être des vraies positions X, Y, Z, latitude, longitude, altitude, comme ça peut être des positions estimées mais qui ramènent à une position dans un système quelconque. Et le routage géographique tel qu'on a vu peut se décliner de plusieurs façons mais il va partir du principe que chaque nœud du réseau ne connaît que peu d'informations, c'est-à-dire qu'il connaît sa position et qu'il est capable d'échanger sa position avec ses voisins, donc les nœuds avec qui il peut communiquer directement et il connaît la position de la destination finale du paquet. Donc, ce sont des hypothèses qui ne sont pas très fortes, surtout dans un réseau de capteurs où on peut supposer que le puits de données il est fixe, il est connu et donc chaque nœud connaît en dur les positions de ce puits et chaque nœud a un moyen de se positionner. donc le plus simple c'est le GPS mais bien sûr ce n'est pas toujours facile d'avoir un GPS mais on peut utiliser une position estimée ou obtenue par un autre moyen. Donc une fois qu'on a ces informations-là, le nœud va prendre une décision pour relayer le message et savoir à qui parmi ses voisins il doit l'envoyer. Donc on a vu plusieurs exemples dans le cours donc je ne vais pas revenir sur toutes les déclinaisons mais l'exemple le plus simple c'est de dire bon ben voilà je suis le nœud A j'ai reçu un message pour le nœud D je connais la position D je connais ma position je connais celle de mes voisins donc je vais calculer tout simplement la distance qui sépare chacun de mes voisins avec la destination et je vais envoyer à celui qui est le plus proche et c'est tout on envoie le message le nœud qui reçoit le message va faire de même et ainsi de suite. Donc on a vu plusieurs déclinaisons de cette méthode dans le cours vous avez d'ailleurs à détecter le problème majeur de ce type de routage et cela a été questionné sur le forum donc j'ai tenté d'y répondre donc je vous invite à aller voir les files de discussion si ça vous intéresse et à réagir à reposer des questions si vous voulez aller plus loin sur ce sujet et voilà je pense que j'ai résumé le retour sur routage géographique n'hésitez pas si vous voulez plus de précisions. Ok merci. Hervé est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les technologies radio ? Alors on va essayer de faire petit et court non mais l'idée c'est que voilà parce que la question peut motiver de cours de cinquième année d'ingénieur d'accord d'accord ah oui non mais je peux faire on peut y aller simplement expliquer un petit peu les idées donc sur ce comparatif qui est demandé entre Laura Sigfox Wifi GSM et 4G je vais le prendre je vais le prendre sur le côté qui les rassemble un peu tous c'est le comparatif dans l'idée de récupérer des données de capteurs parce qu'évidemment la 4G permet de faire de l'internet mobile au débit ce que permet pas de faire toutes les autres technologies GSM et 4G font de la voix Laura Sigfox le font pas etc dans l'idée où on aurait des capteurs dont on veut récupérer les données le GSM et la 4G donc c'est des technologies cellulaires faites au départ pour la téléphonie mobile donc l'intérêt d'avoir une couverture géographique très large du territoire et une gestion forcément de la mobilité ça ça fait partie de leurs gros avantages le défaut du GSM donc plutôt de la 2G on va dire c'est que c'est pas fait pour transporter de la donnée donc il y a des tricheries pour le faire qui sont devenues UGPRS la 2G et demi mais donc c'est du plutôt faible débit c'est pas extrêmement efficace pour transporter de la donnée mais ça marche et l'intérêt c'est que comme ça existe depuis très longtemps tout ce qui est matériel électronique les puces à intégrer pour faire que ça fonctionne sont assez peu chers donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de systèmes déployés aujourd'hui qui intègrent des puces GSM pour remonter de l'information en GPRS c'est notamment le cas de pas mal de rodateurs en ville qui marchent comme ça à contrario la 4G a été développée plutôt pour le haut débit mobile et du coup pas du tout faite pour remonter de la donnée de capteur déjà l'équipement électronique coûte un peu plus cher d'un point de vue énergétique ça coûte beaucoup plus cher que de la 2G et puis c'est fait pour vous permettre de regarder une vidéo sur Youtube c'est peut-être quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo en direct sur son téléphone portable donc c'est fait pour envoyer un petit peu d'informations pour se connecter et recevoir se connecter au réseau et recevoir le flux d'informations et recevoir un énorme flux d'informations les capteurs c'est pile l'inverse c'est pas mal de négociations pour obtenir l'accès et après envoyer quelques toutes petites données donc voilà c'est pas optimisé pour c'est pas c'est pas c'est pas vraiment fait pour ça donc après il y a des recherches pour essayer de l'adapter mais c'est plutôt dans la dynamique de la 5G à côté de ça il y a le wifi donc vous connaissez tous j'imagine chez vous ou au bureau ou dans la rue ça permet de faire des débits qui sont assez forts ça utilise des puces qui sont un peu moins onéreuses que celles du réseau cellulaire notamment qui ne demandent pas d'abonnement qui ne demandent pas de carte SIM ou des choses comme ça par contre ça gère très très mal la mobilité dans certains rares cas qui sont très peu déployés et donc c'est très courte portée donc c'est vraiment fait pour du réseau local radio et c'est pas forcément ce qui est plus efficace en termes d'énergie mais voilà pour faire des échanges à courte portée c'est plutôt pas mal et puis après il y a l'Aura et Sigfox qui sont des technologies qui se ressemblent beaucoup qui sont faites expressément pour faire des transmissions à très longue distance à plusieurs kilomètres en consommant très très peu d'énergie donc c'est vraiment orienté pour envoyer des capteurs et c'est fait pour être le plus simple possible dire qu'en gros le capteur envoie sa donnée sans trop se préoccuper de qui il y a autour et on essaie de la faire passer par contre c'est très très bas débit et c'est fait pour envoyer très peu de données par exemple Sigfox limite ses clients à envoyer au maximum 10 octets tous les quarts d'heure je crois donc ça ça ne permet pas de fonctionner en tous les cas d'usage donc Laura est un petit peu plus versatile parce que Sigfox c'est une marque un constructeur c'est un environnement assez cloisonné d'une entreprise tandis que Laura c'est un standard donc il y a un peu plus de versatilité il a un usage un petit peu différent entre les deux c'est encore compliqué de faire un vrai comparatif notamment parce que Sigfox est en train d'évoluer et que Laura n'est pas encore vraiment déployé c'est en cours de déploiement mais dans les premières versions Sigfox c'était très monodirectionnel c'est à dire que ça permettait de remonter l'information des capteurs mais c'était très compliqué de parler avec les capteurs donc notamment de demander une information alors c'est en train Sigfox annonce qu'ils vont avoir dans une deuxième version un lien bidirectionnel un peu plus efficace et sur les technos Laura c'est un tout petit peu moins performant en termes d'énergie si je ne me trompe pas mais ça demanderait vraiment vérifier et ça permet un peu plus de bidirectionnalité ça permet de faire du maillé c'est pas exactement le même usage et surtout Sigfox est un environnement fermé industriel tandis que Laura est un standard un peu plus ouvert donc vous pouvez acheter des équipements Laura pour tester ça chez vous et faire un petit réseau Laura à la maison pour l'instant voilà j'espère avoir tout couvert Nathalie si j'ai oublié un truc tu peux me le dire mais je pense que j'ai fait un peu les avantages les inconvénients de tous donc Laura Sigfox très orienté capteur basse consommation très bas débit longue distance GSM 4G très bon pour la mobilité et la couverture du territoire mais pas fait pour donc c'est un peu des adaptations bricolées pour que ça fonctionne et wifi réseau local donc plutôt résidentiel ou petite zone de couverture autour de la borne voilà alors quelqu'un nous demande si donc sur le chat je rappelle qu'il y a un chat à côté de la vidéo si vous vous êtes connecté avec votre compte YouTube donc quelqu'un nous demande si Laura est le seul standard existant alors non il y a une petite compétition qui est en cours de qui est en train de se jouer il y a un autre standard qui s'appelle alors ça s'appelle NB-IoT donc Narrowband Internet des Objets Internet of Things et je pense qu'il y a encore un autre standard qui est déployé aux Etats-Unis mais qui n'est pas encore arrivé en Europe globalement c'est très très proche les uns des autres le principe de fonctionnement est très similaire NB-IoT a un avantage concurrentiel énorme c'est que certaines bandes 4G peuvent être mis à jour de manière complètement logicielle donc il n'y a rien à rajouter en termes de matériel il n'y a parfois même pas besoin de faire déplacer un technicien et la cellule 4G devient diffuseur et récepteur de NB-IoT c'est un peu plus utilisé à l'extérieur de la France et en Europe qu'en France notamment parce que Laura est très défendu par un consortium industriel où il y a pas mal de français dedans mais un industriel comme Veolia par exemple est en train de tester un petit peu toutes ces solutions là pour savoir vers laquelle s'orienter et on est encore dans la phase un peu de foisonnement technologique et ce que je donne comme conseil à chaque fois que je suis sollicité par une collectivité locale aujourd'hui surtout les villes moyennes qui n'ont pas forcément la capacité financière à faire de la diversité technologique comme pourrait faire une grande métropole c'est le moment d'attendre parce que justement il faut voir à quel point le marché va se stabiliser autour de ces différentes technologies Sigfox a fait un sprint pour être présent dans énormément d'endroits du monde ils sont très forts là dessus et pour l'instant ils ont une bonne part du marché mais derrière Laura il y a si je ne me trompe pas Bouygues et Orange donc qui ont une capacité de déploiement qui est assez phénoménale et NBiOT est pas mal poussé par des clients de ça donc des gens comme Veolia notamment donc c'est une petite guerre pour l'instant et je pense que celui qui va gagner s'il n'y en a qu'un qui gagne il peut y en avoir un ou deux quand même celui qui va gagner ce ne sera pas forcément le meilleur ce sera probablement celui qui a le plus d'argent derrière ok merci donc Eric on espère que ça a répondu à votre question et alors une autre question de Benjamin quelle est la différence entre Zig Fox et Zig Bee voire Enocéane ah Zig Fox Zig Bee et Enocéane alors aucun lien pour faire une citation de film Zig Fox c'est vraiment l'idée de Zig Fox c'est de couvrir des vides entières avec une seule antenne ou des quartiers de grandes vides donc l'idée c'est qu'il y a un point haut avec une antenne qui est extrêmement sophistiquée c'est là où est toute la la beauté de l'ingénierie qu'il y a chez Zig Fox et les capteurs sont très simples envoient une donnée quand ils veulent et l'antenne se débrouille pour récupérer le signal et dans le principe c'est un petit peu tout Enocéane et 802.15.4 c'est des protocoles maillés donc des protocoles qui sont à basse consommation aussi mais qui sont très courte distance qui sont plutôt donc des protocoles multisauts comme ceux que l'a présenté Nathalie dans le cours donc l'idée c'est plutôt de faire remonter de l'information de proche en proche de nœud en nœud jusqu'à un puits et donc de faire du routage de faire de l'allocation d'adresse des choses un peu plus un peu plus sophistiquées que Sigfox qui est vraiment point à point et plus orienté vers des applications je dirais à l'intérieur des bâtiments même si 802.15.4 a été déployé en extérieur aussi et la différence entre 802.15.4 et Enocéane c'est que Enocéane c'est un protocole industriel enfin un standard industriel c'est à dire que c'est pas un protocole standardisé dans les différentes instances qui disent comment doit fonctionner un appareil c'est une entreprise qui a le standard Enocéane qui fabrique Enocéane et qui vend ça qui doit vendre des licences à certains autres pour fabriquer du matériel mais c'est un écosystème assez fermé donc en soi il se rapproche un petit peu de Sigfox mais c'est très orienté domotique et maison intelligente donc vous pouvez acheter des capteurs Enocéane qui vont mesurer votre CO2 votre lumière et puis des interrupteurs connectés et puis avoir une centrale de commande derrière tout ça Voilà Ok merci j'espère que ça aura répondu aussi à la question de Benjamin On n'a pas d'autres questions sur le sujet a priori dans le chat pour le moment et pas d'autres questions tout court Je ne sais pas si du coup voilà les autres intervenants ici avaient d'autres points à aborder qu'ils me fassent signe s'ils voulaient aborder un point De votre côté chers spectateurs si vous avez besoin d'informations sur un point précis c'est le moment de vous manifester puisque nous allons sinon conclure et pour conclure je propose à Christine d'intervenir pour nous parler de sa semaine qui est en cours et ensuite Nicolas et Annie Mech introduiront leur semaine qui va bientôt débuter Christine vas-y si jamais il y a des questions en cours de route je vous les transmettrai je suis en train Ok donc au cours de cette semaine et bien j'introduis le cloud donc j'interviens sur le stockage et le traitement des données urbaines dans le cloud puisque finalement toutes les données qui sont collectées par les divers capteurs et puis téléphones mobiles etc. sont bien souvent stockées et traitées dans le cloud pour vous offrir ensuite aux citadins aux utilisateurs de la ville un certain nombre de services qui leur sont bien utiles dans leur vie quotidienne et donc cette semaine est organisée est un peu longue par rapport aux autres il y a donc huit petites séquences donc une séquence introductive où je reviens je replace le cloud dans le contexte supposant que la plupart d'entre vous ne connaissent pas forcément très très bien les technologies qui sont derrière le cloud donc j'explique un petit peu la jeunesse du cloud je dis quelques mots également dans la deuxième séquence sur la virtualisation qui est une technologie clé qui a permis l'essor justement des clouds et puis je précise ensuite dans une troisième séquence les différents modèles de services qui sont proposés dans le cloud des services de bas niveau qui s'intéressent plutôt à des administrateurs systèmes et réseaux avec des services qui vont s'adresser également de plateformes qui vont s'adresser donc plutôt aux développeurs et aux opérateurs de services qui doivent déployer leurs services dans le cloud et puis j'aborde brièvement donc comment on peut offrir des services qui sont instancés dans le cloud et puis bien sûr le cœur du cours c'est bien sûr le stockage et le traitement des données dans le cloud donc puisqu'il s'agit dans le cadre de ce MOOC de traiter des données urbaines et donc je présente différentes solutions de stockage qui peuvent être offertes aux différents niveaux du modèle de service du cloud et puis j'aborde différents environnements qui sont utilisés pour traiter les données donc soit par lot soit traiter en temps réel ou presque temps réel des flux de données qui sont donc des données qui arrivent au fur et à mesure issues de capteurs qui peuvent être fixes mobiles quels qu'ils soient donc voilà pour un petit résumé de cette semaine donc centré autour du cloud qui est une technologie finalement qui se cache peut-être un petit peu mais qui est fort utile pour offrir toute une large gamme d'applications et traiter beaucoup beaucoup de données Merci Christine et du coup Christine est là pour répondre à vos questions sur les contenus de son cours donc elle sera là pendant plusieurs semaines elle suivra le forum donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce moment là voilà alors avant de passer à Nicolas et à Nimesh qui vont nous parler de leur semaine de cours il y a Benjamin qui nous a fait du coup qui nous a posté un message qui dit que suite à sa question sur la différence entre ZigFox ZigBee etc et l'intervention RV Benjamin dit qu'il aurait pensé que le courant et le chauffage auraient fait partie du cours voilà donc je ne sais pas si vous avez du coup une réaction peut-être par rapport au smart grid donc je ne sais pas si c'est ça que fait allusion Benjamin je ne sais pas si Benjamin nous entend qu'il réveille on a un petit délai entre au moment où nous on parle et au moment où c'est transmis je crois d'accord si c'est ça il y a eu un fil de discussion sur le forum d'ailleurs auquel j'avais essayé de répondre donc oui alors a priori c'est ça dont il parle d'accord donc je ne sais pas si Benjamin avait été acteur dans ce fil de discussion et s'il avait vu les réponses mais pour faire peut-être un petit résumé effectivement les le chauffage tout ça ce sont des nouvelles problématiques pardon au sein des smart grids parce que la grille électrique telle qu'on l'a jusqu'à maintenant doit évoluer parce que nos besoins en énergie changent et nos modes de consommation également parce que contrairement au système traditionnel où on avait les centrales d'un côté et puis les consommateurs d'électricité de l'autre n'importe qui maintenant peut réinjecter de l'électricité dans le réseau grâce aux éoliennes aux panneaux solaires et même dernièrement avec les véhicules électriques qui sont vus comme étant des véhicules qu'on va aller charger mais également qui peuvent être des ressources d'énergie et réalimenter une maison s'il est branché le courant peut aller dans les deux sens enfin en tout cas c'est l'idée et donc pour passer de la grille traditionnelle à ce qu'on appelle les smart grids on doit ajouter des réseaux de communication parallèles aux réseaux électriques traditionnels et nouveaux parce que maintenant on redéploie des réseaux électriques avec et le réseau qu'on redéploie c'est un réseau de communication à base de capteurs d'actionneurs pour rediriger l'électricité pour prendre des décisions rerouter l'électricité et agir sur le réseau d'électricité lui-même donc on utilise comme je disais des capteurs des actionneurs qui peuvent être à la fois filaires quand c'est possible ou sans fil et là on revient aux problématiques de routage telles qu'on a pu les évoquer dans la ville donc c'est vrai que les smart grids c'est un peu transversal par rapport à la problématique des smart cities parce que ça a des spécificités en commun sur ces réseaux de communication mais en même temps ça peut être appliqué en dehors de la ville et la ville a quant à elle d'autres problématiques qui ne sont pas qui ne se retrouvent pas dans les smart grids donc je ne sais pas si ça répond aux questions de Benjamin si apparemment c'était ça et il nous indique qu'il n'avait pas vu la discussion dans le forum donc il ira la voir d'accord donc Benjamin si vous avez d'autres questions et que vous voulez réagir n'hésitez pas à relancer sur le fil de discussion j'y répondrai autant que je peux sur la question du chauffage je voudrais intervenir enfin c'est on ne le couvre pas du tout dans le MOOC mais c'est il y a une start-up française que je trouve intéressante qui justement sur la base de technologie cloud qui fait des serveurs qui sont radiateurs en fait et donc on peut déployer dans les immeubles comme ça ces radiateurs qui en plus font office de serveurs donc je vous invite à regarder la session du MOOC 4 sur le cloud et après aller chercher sur le web sur cette start-up dans un filet de discussion je pourrais mentionner le nom de la start-up je ne l'ai pas en tête là il faudrait que je recherche mais c'est assez intéressant comme comme utilisation de la technologie voilà et sinon pour revenir sur les smart drills il me semble qu'il y a un MOOC fait par l'INP Grenoble je crois sur ce sujet qui est diffusé sur Fun je ne connais pas les dates de diffusion mais voilà si vous êtes intéressé par le sujet il y a un MOOC entier qui est consacré donc voilà renseignez-vous et éventuellement effectivement si je retrouve le lien je le posterai dans le forum de discussion de notre MOOC dans la discussion qui concerne les smart grids sinon peut-être rapidement Ingrid qui est assez nouvelle a priori dans le cours nous demande si vous pouvez donner quelques exemples de projets de ville intelligente à Paris alors moi je la renvoie vers le projet place de la nation pour laquelle on a interviewé Emmanuel Schneider de Cisco donc vidéo qui est présente dans la première semaine du cours si vous avez d'autres exemples en tête rapidement nous en citer quelques-uns Valérie qui intervient en fait hier j'ai posté suite à un filet il y avait une question sur qu'est-ce que veut dire ville intelligente et durable je crois à Paris ça devait être ça la question et du coup j'ai réagi en donnant un pointeur sur un document de la mission ville intelligente de Paris qui est leur vision 2020 sur la ville intelligente et pour oublier personne en fait je recommande de lire ce document parce qu'on trouve toutes les initiatives au niveau de la ville de Paris notamment en matière de ville intelligente et qui vont qui recouvrent dans ma rue ce que nous on a fait aussi avec Sound City Ambicity mais il y a plein d'autres exemples dans ce document et je peux que vous encourager à aller le consulter et après aller consulter d'autres villes parce qu'on cite souvent Paris mais il n'y a pas que Paris en France et encore en Europe et dans le monde mais il y a un joli recensement de ce que fait Paris Paris alors je remets du coup le lien dans le chat vers ce document dans le chat comme ça les personnes intéressées notamment Ingrid pourraient y accéder et puis après pour avoir des exemples d'initiatives de ville intelligente il y a le document qui avait été élaboré suite à la première session du MOOC il ne faut pas l'oublier où les participants de la première session du MOOC avaient répertorié tout ce qui se faisait un peu de par le monde voilà et du coup si vous dans vos recherches vous tombez sur d'autres initiatives n'hésitez pas à alimenter le wiki du cours il y a une page qui est consacrée à cela hop je n'arrive pas à poster le lien c'est pas grave je vous mettrai ce lien par ailleurs quoi d'autre alors si on n'a pas d'autres questions pour le moment je vous propose Nicolas et Animesh d'expliquer ce qui nous attend comme semaine en semaine 5 pour conclure le cours on t'entend pas Nicolas ça marche là ? oui c'est bon super donc une toute petite introduction de la semaine et en qu'Animesh je pourrais compléter donc dans la ville intelligente telle qu'elle est présentée on comprend qu'on va chercher à numériser tous les procédés toutes les communications qu'on va avoir beaucoup d'informations parmi ces données certaines sont personnelles donc on va pas utiliser uniquement des données d'open data publiques mais aussi des données personnelles collectées automatiquement de manière explicite fournies par les citoyens voire de manière participative et les services de la ville intelligente vont être issus du croisement de ces données personnelles avec des données publiques donc la question se pose de savoir comment gérer ces données dans le respect de la vie privée donc évidemment la ville intelligente il serait pas question que ces aspects là soient pas abordés et dans la semaine 5 on évoque avec Animesh donc on aborde en 5 vidéos aussi de vidéos certains problèmes comme celui des architectures de gestion de données personnelles donc les architectures actuelles les problèmes qu'elles portent le privacy by design la gestion de la vie privée dans les applications participatives les traitements aussi distribués donc souvent ils s'y collaborer de manière collective pour essayer de couvrir à une statistique globale à des améliorations basées sur des calculs donc là aussi les problèmes sont comment intégrer dans le calcul mais sans révéler ces données individuelles donc il y a en ce moment pas mal de mouvements dans la loi au niveau européen au niveau français sur ces aspects là et ils deviennent de plus en plus pressants d'essayer de trouver des solutions donc dans cette semaine là on aborde certains problèmes on donne certaines solutions et on espère que ça pourra apporter des rachets sur ce qui se fait Merci Animesh est-ce que tu as quelque chose à oui est-ce que vous m'entendez oui et aussi dans la semaine 5 on va discuter sur les gestions de la vie privée dans les réseaux sociaux mobiles et aussi dans les applications mobiles participatives quand on utilise plus en plus cet appui là qui partage l'info comme l'éducation c'est important de voir les défis et les techniques pour faire face à ce défi là Ok très bien merci Bon et bien si personne n'a rien d'autre à ajouter je vous propose qu'on qu'on conclue ce live je remercie du coup les personnes qui ont assisté à cette intervention en direct et qui ont posé leurs questions alors attendez parce que du coup je suis en train de regarder le chat en même temps il se passe des choses alors Pierre nous demande nous dit dans certains cas la perception par les capteurs et la perception par l'usager peut être assez différente comment est-ce qu'on peut articuler ces données effectivement il dit qu'il avait effectivement il n'y a pas de soucis Pierre désolé pour l'interruption il demande du coup il avait posé cette question dans le forum et je ne sais pas si du coup il avait eu des réponses si vous voilà vous pensez pouvoir répondre là comme ça maintenant en 5 minutes je vais intervenir je suis désolée je n'ai pas du tout vu je ne suis pas bonne élève pour le coup je n'avais pas vu la question sur le forum je vais aller voir c'est une vraie belle et bonne question en fait donc c'est tout le problème de marier le quantitatif et qualitatif et donc le qualitatif qui fournit une information complémentaire du physique donc le capteur apportant le physique avec aussi ses sources d'erreur mais bon on maîtrise un peu mieux donc après d'avoir le ressenti humain apporte un complément d'informations très riche après tout le joli problème pour nous chercheurs c'est comment rendre ce qualitatif comment quantifier ce qualitatif pour pouvoir le marier le plus intelligemment possible avec la perception physique et après il y a tout ce qui est gestion de confiance est-ce que les contributions enfin le problème se pose aussi avec le physique d'ailleurs mais est-ce que les contributions sont pertinentes est-ce qu'on n'a pas de fausses contributions etc etc donc c'est une vraie belle question je réagirai plus avec éventuellement des pointeurs sur le forum mais c'est un vrai problème et c'est une vraie question de recherche du coup ouais c'est une question de recherche on peut avoir des premières solutions comme ça mais c'est un problème de fond ouais très bien merci pour la réponse effectivement je vous invite à poursuivre la discussion dans le forum on retrouvera le message de Pierre et on vous le repointera Valérie et les autres voilà merci donc les personnes qui ont assisté au live certaines personnes vous remercient tous pour cette intervention et nous on les remercie également on va devoir clôturer cette intervention donc merci à tous et puis on mettra la vidéo en ligne pour qu'elle soit visible en différé voilà on vous tient au courant et puis je vous invite du coup à poursuivre la conversation dans les forums du cours et je vous dis à tous à bientôt et à contribuer aux activités de fin de semaine n'hésitez pas à continuer à contribuer aux activités même si c'est des activités des semaines 1, 2 ou 3 voilà il est toujours pertinent d'apporter votre contribution si vous ne l'avez pas déjà fait merci beaucoup à tout le monde merci à tous au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci